Après les journaux de mai 68, voici le cinéma. Chris Marker est l'un des réalisateurs qui décrit le mieux, les événements et l'engagement révolutionnaire. Ses films restent une référence, La Jetée ou Le Joli Mais. Il a influencé de nombreux cinéastes. Coup de projecteur aujourd'hui sur le documentaire Classe de lutte, tourné avec les ouvriers en grève d'une usine de Besançon. Alexandra Rouault nous donne trois bonnes raisons de revoir le film. Classe de lutte, c'est le troisième film du collectif de réalisateurs et techniciens du cinéma Medvedkin. Un collectif réunissant entre autres Chris Marker et Jean-Luc Godard autour des luttes ouvrières annonçant mai 68. Ce film militant se déroule à Besançon, dans les usines d'horlogerie et suit notamment les femmes qui décident de se syndicaliser. Voici trois bonnes raisons de voir ou revoir Classe de lutte. Si le patron a quelque chose à dire, il n'a qu'à faire comme nous, il n'a qu'à monter sur le mur et puis le dire devant tout le monde. En 1967, le groupe Medvedkin prend forme et décide de s'unir avec les ouvriers. L'objectif est de filmer de l'intérieur pour rendre compte de la lutte, des conditions de vie et des désirs de la classe ouvrière. Depuis mai 1968, le patronat se défend le dos au mur. Aujourd'hui, à IEMA comme ailleurs, la bataille des idées est engagée. Un cinéma militant donc, mais aussi inventif et expérimental, où le politique rejoint le poétique. La caméra suit Suzanne Zedet, une salariée de l'usine IEMA à Besançon. Elle débute dans l'action syndicale et devient une voix qui compte. En mai 68, elle prononce un discours vibrant. Et malgré l'échec de la grève et les sanctions qu'elle subira par la suite, une militante naît sous nos yeux et avec elle, l'envie du collectif. Se battre pour ses conditions salariales, revendiquer un droit du travail, sont des combats toujours aussi vifs aujourd'hui. Ce film détient une part d'héritage de 68 et véhicule 50 ans après la nécessité de ne jamais être résigné. Et si vous souhaitez redécouvrir l'univers de Chris Marker, une rétrospective lui est consacrée à la cinémathèque française. Sous-titrage Société Radio-Canada